... Le Réseau des Sports vous présente la finale masculine du championnat canadien de volleyball universitaire. Le Rouge et Or de Laval contre les Bisons du Manitoba. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Denis Casavant accompagné de José Corbeil. José, lorsqu'on regarde les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui en grande finale, le Rouge et Or de Laval contre les Bisons du Manitoba. Les deux meilleures équipes qui s'affrontent, donc on devrait avoir un bon match. Oui, le Manitoba était classé premier, le Rouge et Or était classé deuxième. Cependant, le cheminement du Rouge et Or a été beaucoup plus difficile que celui du Manitoba. Oui, ils sont regardés justement, le Rouge et Or de Laval, comment ils se sont rendus en grande finale. Hier, ça a été un match assez serré en demi-finale devant près de 3000 personnes au PEPS de l'Université Laval. Évidemment, beaucoup d'ambiance alors que le Rouge et Or affrontait les Huskies de la Saskatchewan classée troisième. Et ils sont revenus de l'arrière, le Rouge et Or, pour l'emporter finalement en 5-7. Le point de la victoire réussi par Éric Le Breton. Et alors, avec cette victoire, le Rouge et Or accèdent à la grande finale aujourd'hui. On en compte, vous avez pu le constater, il y avait beaucoup d'ambiance hier devant, comme on le mentionnait, à peu près 3000 spectateurs, alors que le PEPS contient 2000-2100 spectateurs pour un match de volleyball. Alors, le Rouge et Or, d'abord, vendredi, lors du premier match de ce tournoi, avait gagné en 5-7 devant les Pandas de l'Alberta. Le joueur du match vendredi fut Éric Le Breton. Et hier, comme on le soulignait, en demi-finale, il y a eu une victoire en 5-7 également devant les Huskies de la Saskatchewan. Mathieu Lagrandeur qui a été le joueur du match. Et comme je le soulignais, on est revenus d'arrière du côté du Rouge et Or. Oui, durant le troisième set, trois fois, ils ont fait face à l'élimination. Et finalement, ils sont revenus en force pour gagner le match en 5-7 serré. Bon, si on parle maintenant des joueurs qui sont à surveiller du côté du Rouge et Or. Oui, Éric Le Breton et Mathieu Lagrandeur sont les deux joueurs à surveiller. Les deux faisaient partie de l'équipe universitaire, de l'équipe étoile du Québec et du Canada. Éric Le Breton a aussi joué avec l'équipe du Canada. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il va être très sollicité à l'attaque grâce à ses attaques en puissance. L'autre joueur à surveiller, Mathieu Lagrandeur, qui porte très bien son nom, une mesure 6 pieds 6. C'est un mur au filet, vous allez voir, avec ses contres. Oui, aussi à surveiller ses attaques rapides au centre. Bon, si on parle maintenant des bisons du Manitoba, qui sont classés premiers et qui sont les champions en titre. Ils avaient gagné le championnat universitaire de volleyball l'an dernier. Vendredi, ils ont d'abord battu l'Université Western classée 8e en 3-7 assez facilement. Le joueur du match fut Brian Enns, d'ailleurs, qui est le joueur de l'année au Canada. Et dans le match d'hier, dans le match de demi-finale, également une victoire assez facile en 3-7 devant les Dinos de Calgary, le joueur du match Mike Monday. Donc, comme tu le soulignais, ça a été facile. Ils ont gagné leurs 6 manches jusqu'ici au cours du tournoi. Et ici, on parlait de quelques joueurs à surveiller du côté du Manitoba. Oui, à surveiller Brian Enns, comme tu l'as mentionné, joueur de l'année au Canada. Il est à sa 5e année avec l'équipe du Manitoba. C'est le joueur à qui on donne le ballon quand il faut faire le point. Et aussi, il va absolument renouveler son titre de champion canadien, puisqu'il est à sa dernière année avec l'équipe du Manitoba. Terminé sur une bonne note, donc. Et ici, on parlait également des confrontations entre les deux équipes. On sait qu'on joue dans des conférences différentes, mais ils se sont quand même affrontés au cours de la saison. Oui, au championnat d'invitation de Sherbrooke, ils s'étaient rencontrés en finale. Et puis le Manitoba l'avait remporté 3 manches faciles sur l'Université Laval. Bon, il y a des confrontations, évidemment, à surveiller. On a parlé de joueurs à surveiller, mais il y aura aussi des confrontations intéressantes quand même à surveiller entre les deux équipes. Oui, il devrait y avoir un très bon duel entre Éric Le Breton et Brian Enns, qui devrait être face à face au filet. Bon, si on parlait un petit peu de l'ambiance, parce qu'on l'a vu hier, 3000 personnes, ça va être le même scénario aujourd'hui. Est-ce que ça peut jouer justement en faveur du rouge et or, jouer devant ses spectateurs et de tenter de remporter le championnat canadien à la maison? Oui, certainement. S'ils peuvent utiliser l'énergie de la foule de façon positive, ça peut être très bien pour Laval. On l'a vu que ça les aider en demi-finale, ça va sûrement les aider en finale aussi. Le fait que Laval a dû jouer avec beaucoup d'émotions, revenir de l'arrière hier, ils ont fait face à l'élimination en trois reprises, et Manitoba, c'était plus facile. Est-ce que ça aussi, ça peut venir en ligne de compte aujourd'hui? Ça peut être bon pour l'Université Laval, puisqu'ils ont fait face à des matchs difficiles, alors que le Manitoba, ça tend vraiment à gagner 3-0, puisque c'est ce qu'ils ont fait. Par contre, ça peut être plus difficile pour l'Université Laval, parce qu'ils ont pris beaucoup d'énergie pour se rendre en finale. Mais je pense que les partisans vont sûrement leur donner un peu plus d'énergie, à aller pousser jusqu'au bout. Et en terminant, Josée, si on rappelait un petit peu les règlements, c'est le même principe que ce qu'on a vu hier chez les Dames, c'est un 3-5. C'est un 3-5, donc le score continue aussi, 25 points, alors que la manche finale, c'est une manche de 15 points. Et c'est ça, donc un 3-5. Alors, c'était surveillé dans quelques instants, donc on se rend au PEPS de l'Université Laval pour le début du match entre le Rouge et Or et les Bisons du Manitoba. Puis au précédent, du côté du volleyball masculin, l'an dernier, le Manitoba avait justement remporté le titre, donc ils s'en vont peut-être pour un deuxième titre de suite. La dernière fois que Laval a gagné, c'est en 1994. Et Pascal Clément était justement là en 1994 comme entraîneur-chef du Rouge et Or. Alors, voici la formation partante pour le Rouge et Or. Le Breton, Pelletier et Yann Lagrandeur avec Damour, Mathieu Lagrandeur et Giguère. Alors, les deux frères Lagrandeur sont de la formation partante. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Oui, c'est 6-6, Mathieu Lagrandeur, alors que Yann Lagrandeur mesure 6 pieds 2. Gart Pichke, qui est l'entraîneur-chef des Bisons du Manitoba. 21e saison comme entraîneur-chef des Bisons. Sept titres canadiens. Et la formation partante. Enz, Turpin, Pomeroy, Lewis, Texara et Munday. Des belles photos, hein, Lewis et Turpin. Oui, oui, très sérieux. Munday qui avait d'ailleurs été choisi le joueur par excellence du match lors du premier match du tournoi pour le Manitoba. C'est un passeur, mais un passeur de 6 pieds 5. Donc, il est très efficace, non seulement à faire de belles passes précises, mais il est aussi, il fait souvent des attaques. Alors, les petits mots d'encouragement, les dernières stratégies avant le début de ce match, de la part de l'entraîneur-chef du Manitoba. L'entraîneur qui mentionne que c'est le même filet, c'est le même ballon qu'il y a d'habitude, alors de ne pas s'occuper trop des spectateurs et de jouer son propre jeu. Exactement. Il y a même un joueur de l'équipe du Manitoba qui mentionnait que, bon, je ne comprends pas ce que la foule dit de toute façon, alors si bien le faire à Saint-Blanc qu'on vote pour moi. Alors, voilà le rouge et or de Laval. Et comme on soulignait plus tôt, les deux équipes se sont affrontées lors d'un tournoi à Sherbrooke. Manitoba l'avait apporté en trois manches, 25-19, 26-24 et 26-24. Ça a été quand même serré, deux manches de deux points de différence. On va voir s'ils vont pouvoir utiliser l'énergie de la foule, comme on mentionnait tout à l'heure. Dès le début. Ça serait très bien dès le début, hein. Comme ça, ils prendraient le rythme et ça serait beaucoup plus difficile pour le Manitoba d'imposer son rythme. Alors, on est prêt au peuple sur l'Université Laval pour le début de cette finale entre le rouge et or de Laval et les bisons du Manitoba. Le Manitoba en blanc et le Laval en rouge et or, évidemment. J'ai bien hâte de voir si on va voir Brian Enns et Éric Le Breton, comme on mentionnait tout à l'heure, s'ils vont être face à face au filet, dépendamment de comment l'entraîneur a décidé de placer ses joueurs sur le terrain. La médaille d'or du championnat universitaire canadien de volleyball masculin de Russie. Les dernières médailles d'or pour l'Université Laval, c'est en 94, en 92 et en 90. Donc, trois fois, ils ont remporté le titre canadien, la médaille d'or au championnat universitaire de volleyball. Mathieu Lagrandeur, le numéro trois. Il faut dire aussi que les deux équipes sont entre bonnes mains. Garth Fischke, qui entraîne l'équipe depuis maintenant, en fait a entraîné l'équipe universitaire 21 années, pas d'affilée parce qu'elle a été entraîneur de l'équipe nationale de 97 cette saison. Mais aussi, puis Pascal Clément, qui a reçu le titre d'entraîneur de l'année cette année au Canada et aussi au Québec. Là, Éric Le Breton. On a de la formation partante. Les bisons du Manitoba qu'on présente à la foule. Un mélange d'applaudissements et de huées. Ryan Enns, le numéro sept, jouant par excellence cette année au Canada. David Teixeira, le numéro d'oeuvre. L'empreinteur-chef, M. Garth Fischke et son adjoint, M. Bruce Kahn. Mesdames et messieurs, les marisans du universitaire du Grand-Libéral. Alors voici comment on s'est rendu en finale. La Val a battu Alberta. Et Saskatchewan qui était classé troisième. Donc on a battu l'équipe qui était classée septième. Et hier, l'équipe qui était classée troisième en demi-finale. Et la foule se lève pour la présentation du rouge et or. Le numéro numéro trois, Mathieu Lagarde. Le numéro quatre, Bruno Pelletier. Bruno Pelletier qui joue au centre pour l'Université Laval. À ne pas confondre avec le chanteur. Alors on voit comment les Bisons du Manitoba se sont rendus en finale. Ils ont battu Western, comme on soulignait vendredi, en première ronde. Et hier, une victoire contre Calgary. Calgary qui avait battu Toronto, classé quatrième. Alors, Manitoba, classé premier, atteint la grande finale. Et en quête d'un deuxième titre de suite. Le numéro deux, c'est le capitaine du grand géant, Éric Le Breton. On termine avec la présentation du capitaine, Éric Le Breton. Choueur par excellence. Et sur la première équipe d'Étoiles au Québec. Et sur la première équipe d'Étoiles, se souvient tantôt au Canada également. Le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Le premier, c'est le premier, c'est le premier. Le premier, c'est le premier. Kurt Fischke, qui a aussi été un excellent joueur de volleyball. Il a participé aux Olympiques en 1976 et en 1984 à Los Angeles. Et aussi en tant qu'entraîneur, il a aussi fait ses preuves. On est prêts pour le début de cette grande finale. Le Peps qui... le Rouge et Or, pardon, qui en saison régulière avait terminé avec une fiche de 12 victoires et aucune défaite au sein de la Conférence du Québec. Ils ont remporté 36-7, ils en ont perdu 11. Du côté des Bisons, du Manitoba en saison régulière au sein de la Conférence. 17 victoires et une défaite. Ils ont joué 67, ils en ont gagné 52 en saison régulière. Ça a quand même assez bien fonctionné pour les Bisons du Manitoba. Au service pour le Rouge et Or, le lanceur numéro 7, Gabriel Giguère. Alors, Gabriel Giguère au service pour le Rouge et Or. Service smaché. Un premier point pour le Manitoba. On a, dès le début, on a fait une phase très rapide. On s'est bien placés du côté de Laval, par contre, trop de puissance pour contrôler le ballon à l'intérieur du terrain. Au service, c'est maintenant Ryan Pomeroy, le numéro 6 pour les Bisons. Pomeroy qui a été choisi sur la première équipe d'Étoiles également au sein du Canada. Deuxième point pour le Manitoba. On retourne la faveur avec une attaque rapide. Par contre, cette fois-ci, Peter Turpine, 6 pieds 8, a mis les mains complètement de l'autre côté, alors a solidement contré les joueurs de Laval. 2-0, Manitoba. Bien récupéré, voilà le premier point pour Laval. Dan Lewis n'avait pas eu le temps du tout de réagir là-dessus. C'est une attaque d'Éric Le Breton. Vous avez vu quelle puissance sur la petite diagonale. Il est très haut. Et là, on a complètement pris le Manitoba par surprise. 2-1, Manitoba. Il s'est récupéré, il est retourné de l'autre côté. À l'extérieur. Hans qui a tenté la diagonale, ça n'a pas fonctionné pour eux. Et ensuite, ils l'ont attaqué le long de la ligne. Et ça a été un point parce que je pense qu'il a touché le haut des mains des joueurs de Laval au contre. Alors, c'est 3-1, Manitoba. Vous croyez que le ballon était à l'extérieur, mais... Alors, Manitoba au service. Un autre point pour les Bisons. Oui, on était bien placés du côté du Manitoba. On a bien fermé le contre. On a tourné le corps vers l'intérieur du terrain pour bien contrôler le ballon. Peter Turpin au service pour les Bisons. Le service flotteur. C'est réussi! C'était une attaque le long de la ligne. Encore une fois, beaucoup de puissance. On va voir ça des deux côtés. Ce sont des équipes très puissantes, autant au centre qu'à l'aile. Là, on voit les spectateurs avec des petites affiches. Kill, kill. C'était Bruno Pelletier. 4-2, Manitoba. Premier set. C'est contre, mais... Et là, c'était une attaque de la ligne arrière de Pomeroy. La passe était bien faite. Par contre, on l'attendait solidement au contre du côté de Laval. Quatre à trois. Pelletier au service. Récupéré. Ça touche au filet. C'est repris par le Manitoba. Ça a touché un joueur du rouge et or, donc c'était un point pour le Manitoba. Brian Ence qui ne visait pas un petit angle aigu. Mais au contraire, il visait le haut des mains des joueurs de l'Université Laval. Et il a réussi en projetant le ballon à l'extérieur. 5-3 pour les Bisons du Manitoba. Au service maintenant, Brian Ence. C'est réussi. Une attaque marquante. Oui, c'était une passe arrière à Éric Le Breton. Éric Le Breton a attaqué en fond de terrain. Et là, c'est très difficile à défendre souvent en fond de terrain. Il n'y a personne parce qu'on s'avance pour faire la défense. Éric Le Breton au service pour le rouge et or. Et le service est à l'extérieur. Bonne réaction, là, du Manitoba. Ce qu'on a vu comme service, c'était un service flottant. Par contre, il a sauté. C'est un nouveau service qu'on utilise depuis seulement environ cinq ans maintenant. Daniel Lewis au service pour Manitoba. C'est à l'extérieur. Vous avez remarqué que le service a touché au filet. Et c'est maintenant accepté depuis environ deux ans maintenant. On accepte que le filet touche, que le ballon touche au filet. Ce n'est pas une erreur, alors... 7-4, Manitoba. Première manche de cette finale universitaire. Et là, directement dans le filet par le serveur Daniel Lewis. Alors, c'était un point pour le rouge et or. 7 à 5. Daniel Lewis qui a aussi joué avec l'équipe du Canada. C'est un joueur aussi de volleyball de plage. Donc, il a beaucoup de bonnes habiletés dans l'écart du jeu. Service du rouge et or. Bien contré. Et cette fois, c'est contré par le Manitoba. Un autre point pour les pisons qui mettent 8 à 5. Alors, on fait une première pause avec les bisons du Manitoba en avant. 8 à 5 devant le rouge et or de Laval. Le retour au PEPS de l'Université Laval. Le rouge et or tire de l'arrière. 8 à 5 devant les bisons du Manitoba. C'est la grande finale devant les balles universitaires chez les hommes. Entraîneur-chef des bisons. Le Manitoba au service. C'est réussi un point pour le rouge et or. Éric Le Breton. C'est une bonne décision de la part du passeur du rouge et or. De faire la fin de passer vers l'avant. Et la toute dernière minute, passer à l'arrière à Éric Le Breton. Qui a pris les Manitobains par surprise. C'est récupéré. Oh, bien sauvé. Mais, malheureusement, on était rendus à la troisième touche. Bien tenté de la part de Laval. Et c'était une attaque du joueur de l'année, de la ligne arrière. Donc, son nom, Brian Ends, est très puissant. Non seulement au filet, mais aussi des attaques de la ligne arrière. Michael Munday au service pour les bisons. Contré, mais le ballon à l'extérieur. Alors, c'est un autre point pour les bisons. Et cette fois-ci, le contraire de Laval aurait fallu qu'il tourne les mains vers l'intérieur du terrain. C'est pour ça que le ballon a dévié à l'extérieur. 10 à 6. Manitobains en avant par 4 points. On rappelle que ce sont des manches de 25 points au cours des 4 premiers sets. Point pour le rouge et or. Comme je mentionnais, on sollicite beaucoup le Breton à l'attaque. Parce qu'il marque énormément de points. Cette fois-ci, il était en ligne arrière. Mais c'est pas grave, on lui donne le ballon quand même. Il sort le coup de canon et il fait le point. Au service maintenant, Gabriel Giguère. Il pousse le ballon de l'autre côté. C'est contré, mais le ballon demeure du côté du rouge et or. Alors, c'est un point pour les bisons. Pomeroy qui est sorti énormément de puissance. Bon travail du passeur. Il a passé à l'aile gauche, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il est passé derrière lui. Et là, on a vu le résultat. Le ballon est tombé du côté du rouge et or. Parce qu'on n'a pas assez pénétré les mains de l'autre côté du filet. Il est weit bien. Pheille! 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 Alors, finalement, oui, le point va au Manitoba. 11-7 donc pour les bisons. Et un autre point pour le Manitoba, c'est 12-7. On faisait face à un contre un ici, mais Dan Lewis qui a joué avec l'équipe du Canada, beaucoup d'expérience, a bien anticipé l'angle d'attaque. Et regardez bien les mains, on pénètre complètement le filet. Consolidement, merci Laval. À l'extérieur. Oui, il a pris le ballon trop dessous. Le contact avec le ballon a été trop dessous. Et c'est pour ça que le ballon est sorti à l'extérieur. Yann Lagrandard maintenant au service. Le numéro 5, le frère de Mathieu Lagrandard. Il porte moins bien son nom que son frère. Et cette fois, au lieu d'y aller en puissance, on a décidé d'y aller en amorti. Alors à la toute dernière minute, on chance le geste, on ralentit le geste pour mettre le ballon derrière le contre. 13-8 pour les Bisons du Manitoba. Au service maintenant, Peter Turpin. Un point pour le Rouge et Or. Encore une fois, c'est Le Breton. Le contre de Manitoba est encore en déplacement. Alors on n'a pas eu le temps de bien former le contre. Et c'est pour ça qu'Éric Le Breton a réussi à placer le ballon entre les joueurs. Le Breton qui avait été le joueur du match vendredi contre l'Alberta avec 29 attaques par contre. Il a en moyenne un taux d'efficacité d'attaque de 33 %, ce qui est très, très bon. Et c'est pour ça qu'on lui donne beaucoup de ballons. On peut compter sur lui. 14-9, le Manitoba mène par cinq. Premier set. Brian Hensky, il est à sa dernière saison avec l'Université du Manitoba, puisque c'est sa cinquième saison. Bien réussi. Et là, Mathieu Lagrandeur, pas beaucoup de puissance, mais on a bien contrôlé le ballon là où il y avait un trou. Parfois, ce n'est pas nécessaire d'attaquer avec plus de puissance, mais de bien placer le ballon avec précision dans les endroits où il n'y a pas de joueur. Éric Le Breton au service pour le Rouge et Or de Laval, qui tire de l'arrière 14 à 10. C'est bon pour Manitoba. Bon synchroniste avec Texera et Monday, le passeur. C'est une attaque assez difficile parce que l'attaquant commence son geste avant même que la passe soit exécutée. Alors, il faut avoir une grande confiance avec son passeur. Bon synchronisme. Bon synchronisme aussi. Daniel Lewis au service. Et c'est complètement à l'extérieur. Il a manqué un service tout à l'heure dans le filet. Cette fois, il a voulu compenser. Il l'a manqué à l'extérieur. 15-11, Manitoba en avant. David Lamour, le numéro 6 au service maintenant pour la base. Vous avez vu la réception parfaite de Plummer, Troy Plummer, le joueur libéraux qui est habillé en noir. Toujours très efficace. On fait une autre pause dans cette première manche avec des pisons du Manitoba qui mènent par 5, 16 à 11. Et on a fait la vague? Ouais, on l'a pas, ouais, hein? Alors Normand, Nicolas est en période de concentration. Absolument. La première épreuve, c'est le zigzag. Oh, fascinant. Les moulins. Les chamus moulins. Magistral. Le crocodile a toujours été sa bête noire. Nicolas, Nicolas, Nicolas! Nicolas sur le bain. C'est un balai, non, non! Golfe, la grande petite sportive. À partir de 239 $ par mois exceptionnellement. Mardi, RDS ce soir vous fait connaître une autre star du concours La semaine de volage. Simon-Pierre Wallet. J'aime avoir beaucoup d'amis. Je suis persévérant et fonceur. J'aime beaucoup Tiger Woods. Le meilleur, ce que je n'aime pas, les tomates, la lasagne et les piqûres à l'hôpital. Voici ce qui conclut notre but d'un sportif. Au revoir. Voyez Simon-Pierre faire ses débuts à la télé, mardi 18h à RDS. Ce soir, on a du hockey de la Ligue de hockey junior majeure du Québec sur nos ondes. À compter de 19h30, l'Océanique de Rimouski contre les Tigres de Victoriaville, en direct du Colisée des Bois-Francs. Alors, c'est un rendez-vous. Ce soir, 19h30, Rimouski contre Victoriaville. Le retour au Peps Université Laval. Manitoba, avec le service, menant 16 à 11 dans sa première manche. Et un point pour le Rouge et Or. Tiger, qui a tenté de faire une deuxième main, donc de renvoyer le ballon directement de l'autre côté. Ça n'a pas fonctionné. Et là, la grandeur n'a pas hésité de retourner immédiatement le ballon de l'autre côté. La grandeur qui a mentionné qu'il n'y a rien de plus plaisant que de jouer sous pression. Alors, il avait vraiment hâte à la finale aujourd'hui devant ses partisans. Alors que l'entraîneur Pascal Clément lui a mentionné que c'était son rêve de gagner, son rêve, lui et son équipe, de gagner un championnat à la maison. Oui. Ils ont la chance cet après-midi. Et il a aussi mentionné que ce ne serait pas une journée à la plage, parce que quand on vit, disons, ce n'est pas une tâche facile. Bien réussi. Oui, de la part de Giguerre, qui a bien suivi la passe. Et puisque le ballon était très serré au filet, il a renvoyé le ballon immédiatement de l'autre côté. Par contre, il a touché au filet. Et c'est pour ça que c'est le Manitoba qui a fait le point. Alors, un temps d'arrêt demandé par Pascal Clément, l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Son équipe tire de l'arrière 18-12 au premier set. Mais il faut dire que c'est un petit peu l'histoire du tournoi, Josée, pour le Rouge et Or, parce qu'ils avaient perdu le premier set vendredi. Même chose hier. Oui, hier, vraiment de l'arrière, deux manches à zéro. Et finalement, la toute dernière minute, ils ont pris le rythme et ils sont revenus pour gagner en cinq manches. Vendredi, Laval avait perdu le premier set 26-24 avant de gagner le deuxième. Et finalement, ils ont gagné en 5-7. 15-10 lors du cinquième set. Hier, ils ont perdu les deux premières manches, 25-22 et 25-20. Avant de gagner la troisième manche, 30-28. Et comme on soulignait un peu plus tôt, trois fois, ils ont fait face à l'élimination hier. 24-23, 25-24, 26-25 pour finalement l'emporter 30-28. Alors, on est habitué de peut-être reconnaître les débuts de match comme ci, comme ça, mais on se reprend par la suite. Éric Le Breton. Hier, Éric Le Breton, comme on soulignait, a connu un bon match, c'est-à-dire vendredi, lors du premier match. Il a été choisi joueur du match contre l'Alberta. Michael Mundé au service pour le Manitoba. Et le point cette fois, au Rouge et Or. On a eu quelques combats de coq au filet et cette fois-ci, il y a eu ce qu'on appelle soulevé. Donc, il y a eu le contact du ballon avec la main ouverte et c'est pour ça que le point est allé au Rouge et Or. Et l'attention de l'Alberta. 18-13. Gigaire qui semble tout petit sur le terrain et pourtant, il mesure quand même 5 pieds 11. Un point pour Manitoba. Brian Enns, le joueur de l'année au Canada, sa cinquième année avec l'équipe du Manitoba, il a absolument renouvelé son titre de champion canadien. On peut dire qu'il joue très bien présentement. Brian Pomeroy au service pour Manitoba. 19-13. Ils sont en avant. Très bien réussi. C'est ce qui arrive quand on a une réception de service directement dans les mains du passeur. Le passeur a toutes les options ouvertes et cette fois-ci, il a envoyé le ballon à Éric Lebreton. Et comme l'habitude, Éric Lebreton qui réussit à marquer le point de façon convaincante. Spéré par le rouge et or. On retourne le ballon de l'autre côté. Et un point facile pour le Manitoba. Turpin qui n'a pas hésité une seconde là-dessus. La passe était parfaite dans ses mains. Et dans les airs, il a fait une rotation pour frapper du côté gauche du terrain là où il n'y avait personne. Fin à 14 pour le Manitoba. Il faut dire que Turpin mesure quand même 6 pieds 8. Contré, le ballon trouble à l'intérieur. Alors c'est un 21e point pour les Bisons. Et ce n'est pas la première fois que Dan Lewis marque le point directement au contre. À un contre un, il aime bien ce genre d'action. Quand il se trouve face seul à un joueur, le temps il le fait très bien, ce fameux contre seul. Là, l'avance est de 7, 21 à 14 pour Manitoba. Et voilà un point pour le rouge et or. Oui, Jigard, belle passe à Pelletier. C'était une balle rapide qui était un petit peu plus loin du passeur que les balles rapides normales au centre. Mais ils ont eu un bon synchronisme, une vraie synchronisation entre les deux joueurs. Alors Bruno Pelletier se retrouve au service. ... ... ... Alors là, substitution, alors que Bruno Pelletier quitte remplacé par le numéro 10, Jérôme Leclerc. Jérôme Leclerc, qui a sûrement un très bon service et c'est pour ça qu'on le met sur le terrain présentement. Jérôme Leclerc, au service. Pas facile quand on est à froid, mais quand même un bon service. C'était pas une passe facile. On a fait une passe rapide, loin du passeur. Et on était bien placés. Et à 6 pieds 5, 6 pieds 6, 7 pieds 8, quand la balle est bien placée, on a qu'à l'attaquer avec puissance. Brian Hens maintenant au service pour Manitoba. On s'est récupérés par le rouge et or. À l'extérieur, complètement. On a complètement raté le contact du ballon cette fois-ci. On était un petit peu débalancés. Ça peut être facile comme à terre. On a quand même risqué le tout pour le tout. 23-15, toujours Brian Hens au service. Et un point pour le rouge et or. L'attaque qui a marqué. La passe était parfaite dans les mains du passeur. Alors encore une fois, toutes les options étaient là. On a décidé d'y aller au centre et on a fait une belle attaque dans un bel angle cette fois-ci. Éric Le Breton au service. Oh, bien réussi par Manitoba. Dan Lewis connaît un très bon match. Non seulement il a fait de bons comptes, mais il se débrouille très bien à l'attaque, même s'il n'est pas tellement grand. Daniel Lewis mesure 6 pieds 3. Je dis pas tellement grand, mais c'est quand même assez grand. Mais au volleyball, c'est pas nécessairement très grand. Alors un point de match maintenant au service pour Manitoba. Dans cette première manche. C'est contré, c'est bon et le Manitoba remporte le premier 7. Alors, les Bisons du Manitoba remportent la première manche 25 à 16 devant le rouge et or de Laval. Le sport amateur de haut calibre se ferait un chemin à RDS. Une histoire de plus grand athlète amateur au monde dans des compétitions de niveau international. Carrefour est libre du sport amateur à son meilleur. Le samedi matin, prenez la route avec RDS et laissez-vous guider dans le merveilleux monde du sport amateur. Carrefour est libre seulement à RDS. Un sport qui défoule. Un sport de contact. Un sport avec ses hauts et ses bas. Le curling, vous connaissez. Suivez le Nokia Briar seulement à RDS. Passionné de Formule 1, voici le nouveau guide des Grands Prix 2001. Un outil essentiel pour suivre le championnat du monde. Écurie, pilote, circuit, règlement. Ce guide format poche vous permettra de suivre le championnat de façon pointue de course en course. 200 photos exclusives, textes et horaires de la saison. Ce guide idéal est offert au prix de 4,99 $ et recevez plus de 160 $ de coupons rabais. Courez également la chance d'assister au Grand Prix d'Italie à Monza. Le guide des Grands Prix 2001, en vente dès maintenant, en exclusivité chez les détaillants Canadian Tire du Québec. SRP est un lieu de rencontre virtuel qui permet de créer des groupes d'amis pour le plaisir ou la compétition en mode réseau sur Internet. Sur SRP, vous ne savez jamais quand le plus beau. RDS.ca, le site sans limite. Parce qu'un événement sportif n'attend pas l'autre, RDS.ca réagit à la vitesse de l'éclair. Une source inépuisable d'informations pour ceux qui veulent en savoir toujours plus. RDS.ca, le site sans limite. Alors voici les statistiques de cette première manche. Comme on voit, on est beaucoup plus efficace à l'attaque, 45 % comparativement à 42 % du côté de Laval. Et vraiment, la grosse différence, c'est les side-outs. Les side-outs signifient de faire le point lorsqu'on est en réception de service. Alors 88 % ont réussi à faire le point du côté du Manitoba. Alors seulement 60 % du côté de l'Université Laval. On voit quand même Laval qui se débrouille très bien en défensive. Six récupérations contre un du côté du Manitoba. Mais le volleyball se joue beaucoup au filet. Donc tout ce qui est attaque, contre, on voit bien avec les statistiques que c'est là que ça se passe. Alors Pascal Clément, entraîneur-chef à sa neuvième saison avec le Rouge et Or. 182 victoires, 60 revers s'affichent depuis qu'il est entraîneur-chef à Laval. Ça, c'est un pourcentage de réussite de 75 %. Donc une très bonne fiche. Et cette année, justement, il a été honoré comme entraîneur de l'année au Canada. Oui, il a aussi entraîné l'équipe junior nationale en 1999. Et au championnat du monde, ils ont terminé 5e, ce qui était une des meilleures performances pour le Canada, un championnat du monde junior. Et Mathieu Lagrandeur faisait aussi partie de cette équipe. Alors, on est prêts pour la 2e manche. Les bisons du Manitoba mènent 1 à 0. Ils ont gagné, depuis le début du tournoi, leurs 7 manches. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs en 3-7. Et là, ils ont gagné le premier 7 aujourd'hui en finale. Est-ce qu'ils vont en perdre une manche dans ce tournoi? J'ai hâte de voir. Alors, Manitoba au service. Début de cette 2e manche. Là, on a eu un manque de communication parce qu'il a complètement raté sa passe. 1-1-0, Manitoba. Au service, David Texara. Quel beau jeu! Ça, c'est ce qu'on appelle une pompe, Denis. On fait la peine de venir attaquer au centre d'une balle rapide et là, on reste 2 secondes au sol et puis on monte rapidement. Regardez, on fait la fin, vite, vite. Ensuite, on attend et on attaque une balle plus haute. Il n'y avait pas de contreur du tout. On a complètement pris les Manitobains par surprise. Je devrais l'utiliser plus souvent. Ça semble fonctionner pour eux. Ça, c'est un coup de canon. C'est ça qu'on appelle le coup de canon, Josée? Un coup de canon, tout à fait. Mathieu Lagrandeur. Égalité 1 à 1. Belle récupération. Et là, ça n'a pas traversé. Alors, c'est pour ça qu'on a fait le coup de sifflet. Le ballon n'a pas traversé le filet. Elle est au bas, probablement, 2 à 1. Michael Munday au service. Michael Munday qui a joué à l'Université Ohio, il y a deux ans. L'Université Ball State. Ball State University. Et donc, l'année passée, il n'avait pas le droit de jouer. Et cette année, il joue avec l'Université du Manitoba. Et à 6 pieds 5, un passeur, c'est quand même assez dérangeant, menaçant. Parce qu'habituellement, les passeurs sont plus petits que ça, surtout au niveau universitaire. L'égalité 2 à 2. Le Rougiat au service. Il est indéfendu. Encore une fois. Deux belles récupérations pour le Rougiat. Et pas une troisième. Oui, on a bien vu dans la première manche que le Rougiat avait fait plusieurs belles défenses. Et on continue à faire de belles défenses, sauf que cette fois-ci, le ballon a été dévié par le contre. C'est assez difficile de le récupérer. Ryan Pomeroy, le numéro 6 au service. Ben Touba met par un point, 3 à 2. Service smasher. Bien récupéré par le joueur libéraux. Et encore une fois, Mathieu Lagrandeur, par contre, on a manqué de précision. On faisait le côté gauche du terrain, mais on s'est tourné un petit peu trop dans les airs. Et on était peut-être un peu intimidé par le grand contre du Manitoba. 4 à 2, Manitoba. Et récupéré. Et ça a touché un joueur du Rougiat. Le ballon se retrouve à l'extérieur, 5-2 Manitoba. Brian Hance qui affiche bien ses couleurs, beaucoup de puissance. Attaque de façon très puissante, mais aussi assez haut. Ça, c'est imparable. Quand on vise le haut des mains, il n'y a rien à faire. Le ballon est proche à l'extérieur et c'est très difficile à récupérer. Bon, Brian, nouveau au service. On a manqué de synchronisme, mais on a réussi à sortir la main gauche et sauver le ballon. Et au centre du terrain, il n'y avait personne. Alors Mathieu Lagrandeur a réussi à faire le point un petit peu par chance. On a amorti. Regardez bien. Oh! Il sert de son bras gauche. Ça démontre vraiment les habiletés physiques. Mathieu Lagrandeur au service. Cette fois, on a pu récupérer du côté du rouge et or. Brian Hance a beaucoup d'expérience. Il a bien vu qu'il y avait une ouverture le long de la ligne. Il faisait face à la diagonale et la toute dernière minute, il s'est tourné dans les heures pour attaquer le long de la ligne. Léleur de Surpin au service. Surpin, le plus grand joueur du Manitoba à 6 pieds et 8 pouces. Le plus grand joueur du Manitoba et aussi le plus grand joueur sur le terrain. Plus que le plus grand joueur du côté de Mathieu Lagrandeur avec 6 pieds et 6. 6 pieds et 8 pouces. 6 à 4. Le rouge et or avec les services. Gabriel Gigaire. À l'extérieur. Ça, c'est frustrant parce que ce n'était pas nécessairement un service particulièrement puissant. Alors, de le mettre à l'extérieur, peut-être un petit peu nerveux, là, encore, du côté de Laval. C'est normal avec ces spectateurs-là. Oui. Ça peut déranger un peu. Brian Enzo au service pour Manitoba. Contré. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Bien récupéré. Oui. Bien l'échange. Et un coup de rouge et or. Quel bel échange. Wow! Belle récupération du côté du Manitoba. Et cette fois-ci, on a fait un contre solide de la part de Pelletier. Qui traversait complètement les mains de l'autre côté du filet. Et on a vu à quelle rapidité le ballon est tombé du côté du Manitoba. Bien de la grandeur au service. Oh! Bien poussé en plein centre du terrain. Manœuvre qu'on voit à l'occasion et qu'il fonctionne. Alors, on fait une pause avec les bisons du Manitoba qui mènent 8-5 devant le rouge et or de Laval. Qu'est-ce qu'il attend pour avancer? Oh, ils vont me faire manquer ma lumière. Oh, c'est pas vrai! Les chauffeurs du dimanche vous énervent. À RDS, on les adore. L'honneur, la gloire, le championnat du monde. Les chauffeurs du dimanche se retrouvent en Malaisie. Les 16 et 18 mars. À RDS. Bardi soir, RDS vous présente un nom. Programme double. Voyez tout d'abord les sénateurs se frotter aux Devils de Martin Brodeur pour ensuite retrouver les Canadiens sur la côte ouest face aux Kings. Un programme double qui promet mardi dès 19h à RDS. Alors, le Briar se poursuit. Demain, à compter de 9h sur nos ondes, ce sera les matchs de sixième ronde en direct d'Ottawa. Alors, c'est un rendez-vous demain matin. 9h pour le Nokia Briar en direct d'Ottawa. On va se laisser beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'ambiance au PEP, c'est l'Université Laval. Mais pour l'instant, le rouge et or tire de l'arrière. Ils ont perdu le premier set 25-16 et tire de l'arrière 8-5 dans cette deuxième manche. La balle arrive à faire de beaux coups, mais ils n'arrivent pas à vraiment prendre le rythme. C'est important maintenant que si vous arrivez à faire un beau coup, au moins de bâtir là-dessus et servir de la foule. Oui, faire quelques points de suite, ça les aiderait énormément. Manitoba au service. Et voilà un point. Bruno Pelletier. Bruno Pelletier, qui était bien haut dans les airs. Et là, Julliard lui a donné le ballon directement dans les mains. Alors, il a aussi bien vu le contre du Manitoba. Et il a éputé du côté gauche sur Duterte. Pelletier, qui a été choisi sur la deuxième équipe d'Étoiles au Québec cette année. Immédiatement, Manitoba réplique. Alors, c'est le même scénario que le mieux début du match. Oui, on réplique avec le même genre d'attaque, une attaque rapide au centre. Et s'il y a vraiment eu un bon synchronisme, une belle connexion entre le passeur et le numéro 9, qu'on voit à l'écran, texte sera. 9-6, Manitoba. Service flotteur, belle récupération. Et voilà un point. Et une autre attaque rapide. Et cette fois, Mathieu Lagrandeur. C'est très efficace, les passes rapides, parce qu'on n'a pas le temps, d'autre côté du filet, de bien se placer pour contrer. Alors, aussitôt qu'on peut s'en servir, on le fait. Éric Le Breton, au service pour le Rouge et Or. Service difficile d'exécuter. Service smashé. Un autre point pour le Manitoba, alors, le Rouge et Or marque, le Manitoba marque immédiatement. On a de la difficulté à prendre le rythme du côté de l'Université Laval. Donc, 17, Manitoba. C'est quand même assez proche, dans les points. Michael Munday, au service. Est-ce que c'est à l'extérieur? À l'intérieur. C'était très serré. Et là, on attend la décision. Et finalement, on dit que le ballon était à l'intérieur. Et c'était très bien. On a fait la feinte au centre avec Mathieu Lagrandeur. On a tiré les deux contreurs du côté du Manitoba. Alors, Éric Le Breton s'est trouvé face à un filet des airs et a aplaté le ballon en fond de terrain. David Damont au service pour le Rouge et Or. 18, Manitoba. À l'extérieur. Ça, c'était vraiment à l'extérieur. Deux points de suite, fidèle bas. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux points de suite. Et là, c'est bien parce que c'était une erreur du Manitoba. Alors, on a pu bâtir là-dessus et aussi de continuer à faire quelques points tout en ayant le service. David Damont, six pieds, deux pouces. Au service à nouveau. Mais c'est à l'extérieur. C'est pas le temps de manquer au service, Denis. Surtout quand on a fait quelques points d'affilé. C'est un petit peu nerveux, c'est normal. Mais il aurait fallu mettre ce ballon dans le terrain. Ryan Pomeroy maintenant au service pour les Bisons du Manitoba. C'est 11 à 9, Manitoba. Et voilà! C'était une belle réception de service de la part du libéraux Mathieu Bélanger. Et là, encore une fois, je passe au centre à Mathieu Legrandeur. On peut faire confiance à Mathieu Legrandeur. Quand la part s'est bien fait, six pieds, six, beaucoup de puissance et de précision. La grandeur au service. Et ça a été contré. On a eu la chance de faire un contre collectif. Les deux joueurs de l'Université Laval étaient bien placés. Petit a bien rentré les mains à l'intérieur du terrain pour couvrir l'angle de l'attaque. C'est pour ça qu'il a réussi son contre. Mathieu Legrandeur au service. L'égalité 11 à 11 dans cette deuxième manche. Le ballon touche au filet. À l'extérieur! On a été chanceux là-dessus parce que Damour n'était pas prêt à récupérer ce ballon. On a voulu trop couper l'angle du côté du matriculat. C'est pour ça qu'on a mis le ballon à l'extérieur. Et là, c'est le temps pour Laval de continuer à bâtir là-dessus. Alors, Laval a marqué sept des dix derniers points dans ce match. Bien récupéré. Oh, récupéré cette fois du ballon par le ballon de tour bas. Ballé change. Et c'est un point pour le ballon de tour bas. Louis qui a sauté un petit peu trop tôt, alors il a pris un peu le contre de l'Université Laval par surprise. Il l'a sauté, il l'a attaqué en descendant. Et c'est comme ça qu'il a quand même réussi à déjouer le ballon sur le contre de l'Université Laval. 12 à 12. Et est-ce qu'on dit que c'est à l'intérieur? Oui, on voyait que du côté du rouge et or, la réaction, on pensait que le ballon était à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Ça fait quelques reprises qu'on marque au centre du terrain, alors là, on s'y attendait. On a bien anticipé l'attaque au centre. 13, 12. Valé Thaubert reprend l'étrement. Et c'est bon! Éric LeBreton de la ligne arrière. La passe était parfaite, ça l'a permis à Éric LeBreton de voyager dans les airs. Il voyage littéralement dans les airs. Et il peut sortir le coup de canon. Gabriel Giguère au service, l'égalité 13-13. Deuxième manche. Et c'est bon pour le Manitoba. Cette fois-ci, la passe derrière. Brian Enns, pas beaucoup de puissance, mais quand même bien placé en fond de terrain. Ça fonctionne plus autant qu'une attaque bien puissante. Brian Enns, au service. Et Peltier avec le point. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Giguère, juste avant de faire son attaque, il a regardé de l'autre côté du filet. Et puis, il a remarqué qu'il n'y avait personne face à son attaquant au centre. À ce moment-là, il n'a pas à l'attacher à son attaquant au centre et on l'a fait. Yann Lagrandeur au service. Lagrandeur récupère. Au filet. Et voilà, quatrième touche. Alors, c'est un point pour le Manitoba. Quand même une belle défense de la part de Yann Lagrandeur. Yann Lagrandeur qui mène son équipe avec 163 défenses cette année, alors que la deuxième personne dans son équipe, c'était David Damour avec 114. C'est bon! C'est ce qu'on appelle un croisé, une belle combinaison. On fait venir le joueur du centre pour une attaque rapide. Et là, le joueur de l'aile, en quatre, on fait venir le joueur de l'aile au centre du terrain dans un deuxième temps. Une balle un peu plus haute qu'une balle rapide. Et voilà, immédiatement, Manitoba marque un point. Reprend les passes, 16 à 15. Alors, deuxième set très serré. Et on va faire une pause. Ils sont du Manitoba à peine 1-0. Et dans le deuxième set, c'est 16-15. Manitoba. Les Jeux du Québec de Rimouski, FDS Misa à cœur. Et le plaisir est garanti. Claudine. C'est d'ouvrir! Pour moi, ce seront les Jeux du Québec à l'extrême. Sylvain. Faites-nous. Découvrez avec moi les athlètes Rimouski et vivons ensemble l'ambiance des Jeux. Rimouski! Amis. Benfier. Découvrez avec moi les joies, les peines, les peurs et les découvertes des athlètes. Les Jeux du Québec d'hiver de Rimouski, seulement à RDS. Du 5 au 9 mars, c'est la semaine des jeunes à RDS. 13h30. La présentation complète des Jeux extrêmes d'hiver. 14h30. Les championnats mondiaux de Hockey Pee-Wee. 17h30. Les Jeux du Québec d'hiver de Rimouski. 18h. Voyez les gagnants du concours la semaine de relâche. Une semaine full cool. Pour tous ceux qui ont congé d'école. Seulement. À RDS. Nous sommes tous évités. Un titre de chambre de la Ligue. De retour au Pep, c'est l'Université Laval. Une des séquences qui a retenu l'attention en deuxième manche. C'est le croisé où le joueur descend vient pour une balle rapide. Et là, le deuxième joueur vient pour une attaque un peu plus haut. Et on a complètement pris le Mentobab par surprise. Pascal Clément, son équipe tire de l'arrière par un point en deuxième manche. Et le service à l'extérieur, c'est l'égalité 16 à 16. On continue à mettre de la pression du côté Laval sur le Manitoba. On fait des erreurs qu'on ne faisait pas en début de rencontre. Des erreurs de concentration comme des manques de service. Le service a sauté, mais flottant. Un point pour le Manitoba. On était en retard au compte. Mathieu Lagrandère était un petit peu en retard. Et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à complètement se servir de sa grandeur et sa hauteur. Et le ballon a été défié sur ses mains. 17 à 16. L'amorti, mais récupéré par le Libéraux. Et un autre point pour le Manitoba. Cette fois-ci, on était bien placés au contre, mais quand même, beaucoup de puissance. Le Pomeroy, et le ballon a dévié sur les mains de la grandeur. Michael Monday à nouveau au service pour les Bisons du Manitoba. La grandeur, cette fois, avec le point. Le Breton, pardon. Giguard, qui passe avec beaucoup de précision. Il a remarqué que les contreurs restaient au centre, restaient au côté gauche du terrain. Et là, à la toute dernière minute, a envoyé le ballon derrière lui, il y a Éric Le Breton, qui se retrouvait en ligne arrière. Mais pas de problème, ça ne paraît pas. David D'Amour au service. 6-8-17, Manitoba. Et c'est à l'extérieur, donc un 19e point pour Manitoba. C'était difficile cette attaque parce que le ballon venait derrière lui. La passe était de derrière lui. Très difficile de voir un bon temps d'action. Et là, on s'était contre. Brian Pomeroy au service. Manitoba, même par deux. À l'extérieur! Daniel Lewis, qui a tenté le tout pour le tout, a sorti le coup de canon. Il n'était pas vraiment bien placé. Il aurait dû peut-être être un petit peu plus timide là-dessus. On a misplaçant le ballon légèrement à l'extérieur. Mathieu Lagrandeur au service pour l'Euro-Géant. C'est 19-18, Manitoba. Et un point pour le Manitoba. Daniel Lewis, qui joue vraiment très bien aujourd'hui. Il a été la recrue de l'année à l'Université du Manitoba en 1995-1996. Il a évolué avec l'équipe nationale. Et là, aujourd'hui, vraiment, il joue très bien. 20-18, Manitoba. Il est contré, cette fois, par l'Euro-Géant, Bruno Pelletier. Finalement, Bruno Pelletier a réussi à anticiper l'attaque de Dan Lewis. Il a bien placé le ballon, bien placé les mains de l'autre côté du filet. Il a eu un bon temps d'action là-dessus. Gabriel Juguère au service maintenant. Manitoba balle par un point dans cette deuxième manche de la finale chez les hommes. Et ce compte va être bon pour l'Université Laval parce que maintenant, Dan Lewis va peut-être hésiter un petit peu plus quand il va attaquer. C'est un point pour le Manitoba. C'est encore un bon synchronisme avec le passeur et Texera. Et le contraire de l'Université Laval était quand même bien placé. Mais parfois, ça vient avec tellement de puissance qu'il n'y a rien à faire. Et là, des changements du côté de l'Université Laval au service maintenant. Yann Tremblay qui avait fait son entrée sur le terrain il y a quelques secondes. Yann Tremblay, le numéro 13. Il va tenter de surprendre la défensive. Contré. C'est à l'intérieur du terrain. Un 22e point pour le Manitoba. 22 à 20. Un contre assez convaincant là, du part de Manitoba. On attendait solilement. Le joueur de Laval n'avait pas grand chance là-dessus. parce que le ballon était quand même assez serré. Daniel Lewis sera au service pour Manitoba. Lewis hier. 10 attaques marquantes. 7 récupérations. Un joueur qui s'est illustré dans la victoire du Manitoba. Contre Calgary en trois manches. Et un point pour le Rouge et Or. On a de la difficulté à contrer Éric Le Breton. Et cette fois, encore une fois, beaucoup d'auteurs. Il n'hésite pas du tout. Il sort le coup de canon à chaque fois. Bruno Pelletier, maintenant, au service. 22-21. Match série. Contrer un autre point pour le Rouge et Or, qui crée l'égalité. Il n'y a rien qui donne plus confiance à une équipe. On fait un contre aussi convaincant, surtout aux meilleurs joueurs de l'autre équipe, meilleurs joueurs au Canada cette année, Brian Enns. Alors ça, ça peut seulement donner beaucoup de confiance à l'Université Laval. Pelletier à nouveau au service. L'égalité. 22-22. Et ça touche un joueur du Manitoba. 23-22. Le Rouge et Or prend les mains. On a complètement raté la réception de service. Et on dit que le point va à Laval. On n'est pas d'accord du côté du Manitoba. On a complètement raté la réception de service. Mathieu Lagrande n'a pas hésité pour attaquer le ballon directement de l'autre côté. Et là, ça semble que les joueurs du Manitoba ont touché au ballon. Et c'est pour ça qu'ils contestent un petit peu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision. Non, non. On continue de discuter. Je pense qu'il y a un touch. Quand j'ai regardé à tous les joueurs, il est le qui confirme. Donc, c'est le qui est le qui va. Je viens de dire que l'autre arbitre a confirmé qu'il y a eu... Ils ont touché au ballon lors de l'attaque. Ryan Enns qui n'est pas d'accord. Mais c'est un point pour le Rouge et Or qui prend les mains. 23-22. Et le temps d'arrêt demandé. Ah oui, on prend le rythme du côté de Laval. C'est pour ça que Garth Fischke a décidé de prendre un temps d'arrêt. Essayé de briser le rythme. Il ne semble pas du tout heureux, M. Fischke, de la décision. Point important parce que c'était 22-22. Le Rouge et Or prend les mains à deux points de remporter sa deuxième manche. Et avec le contre qui a fait qu'on est arrivé à 22-22, ça, ça peut seulement aider l'équipe de l'Université Laval et peut-être être plus difficile pour l'Université de Manitoba. On va hésiter plus quand on attaque. On va prendre moins de risques. Alors, on va voir justement ce qui s'est produit et peut-être qu'on peut voir à la reprise si l'Avistiel a raison. Mathieu Lagrandeur qui n'hésite pas, frappe le ballon. C'est difficile à dire si le ballon a été touché de la part de Mike Mundy. Mais selon le second entraîneur, il a retiché au ballon. Alors là, après un temps d'arrêt comme ça, c'est important pour l'Université Laval de mettre le service dans le terrain, premièrement. Et du côté du Manitoba, il faut se ressaisir et retourner à son jeu systématique. Alors, le Manitoba a remporté la première manche 25-16. Et là, le Rouge et Or mènent par un point 23-22 dans ce deuxième set. Rouge et Or au service. Comme Josée le soulignait, un service important pour la balle. C'est Jérôme Leclerc au service, le numéro 10. Un point pour le Manitoba, immédiatement, qui crée l'égalité. Pomeroy qui a attaqué avec beaucoup de puissance. On était bien placé de l'autre côté de l'Université Laval au contre, mais peut-être qu'on a manqué un petit peu de... On n'a pas assez pénétré de l'autre côté du flé. C'est pour ça que le ballon a été déjoué sur les mains de l'Université Laval. Il faut absolument reprendre le service du côté de l'Université Laval pour rester dans le rythme. Et voilà! C'est fait, Mathieu Lagrandeur. On peut compter sur lui quand on combine bien son saut et la passe par tête dans ses mains. C'est ce genre d'action qu'on peut s'attendre de Mathieu Lagrandeur. Éric Labreton au service. 24-23 pour le Rouge et Or. C'est récupéré. L'attaque contre Simon. Un point pour le Rouge et Or qui remporte le deuxième set. Mathieu Lagrandeur, bien placé là-dessus. Beaucoup de conviction. On a un beau jeu de sa part. Belle remontée du Rouge et Or dans cette deuxième manche. Et les 3000 spectateurs au Flèves-Sulversie-Laval sont bien heureux. C'est 25-23. Le Rouge et Or remportent le deuxième set. Un sport qui défoule. Un sport de contact. Un sport avec ses hauts. Et ses bas. Le Curly, vous connaissez. Suivez le Nokia Dryer seulement à RDS. Mercredi, RDS ce soir vous fait connaître une autre star du concours La Semaine de volage. Jean-Nicolas Blanchet. Depuis que je suis tout petit, je joue au hockey cette année. J'ai deux ans de Charlebeau. Je joue aussi au baseball pour les Condors de Charlebeau. Et depuis deux ans, je joue au golf. Vous savez, qu'est-ce que j'aime quand je joue au golf? C'est un claque et le maudit. Merci beaucoup. Voyez Jean-Nicolas faire ses débuts à la télé mercredi 18h à RDS. Amateurs de hockey. Bienvenue à Orgeux. Suivez Paul Buisson à travers Villes et arénas de la Ligue nationale. En coulisses avec les gens de hockey. Dans le feu de l'action avec Normand et Tigui. En tête-à-tête avec vos joueurs préférés. Et entourés de ses précieux collaborateurs. Paul Buisson vous présente une autre édition de Orgeux, mercredi soir à RDS. One, two, three, four! Le sport amateur de haut calibre se ferait un chemin à RDS. Venez voir les plus grands athlètes amateurs au monde dans des compétitions de niveau international. Car pour Élite, du sport amateur à son meilleur. One, two, three, four! Le samedi matin, prenez la route avec RDS et laissez-vous guider dans le merveilleux monde du sport amateur. Car pour Élite, seulement à RDS. Statistique de cette deuxième manche. Et regardez encore l'efficacité à l'attaque. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Université Laval avec 42 % d'efficacité. C'est là que ça joue, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Quand on a un bon taux d'efficacité à l'attaque, ça se voit dans le résultat. Alors, c'est l'égalité. Un à un. Troisième manche qui débute. Alors, jusqu'ici, on a droit à un bon match. Ça a été une belle remontée, justement, de l'Université Laval dans cette deuxième manche. Parce que là, on tirait de l'arrière, 22-21. Et finalement, on est en mesure d'aller chercher cette deuxième manche. Oui, je pense qu'on s'est beaucoup plus habitués aux différentes attaques de la part du Manitoba. On a réussi à contrer quelques joueurs. Ça a donné beaucoup de confiance à l'Université Laval. Et là, maintenant aussi, l'Université du Manitoba hésite un petit peu plus avant de faire leur coup. Et si on se fie à ce qui s'est passé depuis le début du tournoi, c'est peut-être le bon augure pour le Rouge et Or. Parce qu'ils ont l'habitude de perdre, justement, la première, même la deuxième manche et revenir. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont perdu la première manche et gagné la deuxième. Et là, c'est le Rouge et Or au service. Yann Lagrandeur, au service pour le Rouge et Or. Et c'est à l'extérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, on a vu. Le fameux drapeau. Le drapeau vers le bas, donc le ballon était à l'intérieur. Ça a touché à la ligne. Yann Lagrandeur avec un as au service. Ça, ça débite bien une manche quand on a fait un as dès le début. C'est contre et le ballon tombe à l'intérieur, donc l'égalité un à un. Turpin avec ses six pieds huit. Il est bien placé. Il traverse bien de l'autre côté du filet. Contre, vous avez vu la vitesse à laquelle ça rentre. Les attaques peuvent monter de 100 à 120 km à l'heure. Alors, il faut être bien placé. Éric Le Breton qui a complètement manqué son attaque cette fois-ci. On a manqué le synchronisme. Il a sauté un petit peu trop tôt. Malé Thaubert prend les trois. Deux à un dans cette troisième manche. L'égalité un à un. La finale de volleyball chez les hommes. Pour bien récupérer, le ballon s'en trouve de l'autre côté du filet. Contré par le Manitoba. J'aime bien l'attitude du passeur de redonner le ballon à Le Breton jusqu'au temps qu'il marque le point. Par contre, ici, ça n'a pas été le cas. Il s'est fait contrer de façon convaincante. Il faut dire qu'on est grand du côté du Manitoba. Alors, si on est bien placé, on marque le point. Service du Manitoba qui met le point à un. Et encore une fois, c'est bien contré. On domine complètement le filet du côté du Manitoba. Cette fois-ci, c'était un contre de Brian Enns. Donc, chacun leur tour, ils ont fait quelques points au contre. On va faire qu'on varie un petit peu plus le jeu du côté de l'Université Laval. Michael Mundy, le numéro 4 à nouveau au service. Simonnet qui a été choisi le joueur du match hier dans la victoire du Manitoba. Et voilà un cinquième point. Un 5.8. Oui, un autre contre. Alors, vraiment, du côté de l'Université Laval, il faut varier. Soit faire un amorti, mais quand même un bel amorti parce qu'on anticipe sûrement ce genre d'attaque du côté de l'Université du Manitoba. Au moins viser haut, pour viser le haut des mains, pour projeter le ballon à l'extérieur. Et voilà un amorti. Très bien réussi par Éric Le Breton. Bien varié. C'est ce qu'il fallait faire parce que quand on se fait contre autant de fois, il faut varier le jeu. Donc, très bon choix de la part d'Éric Le Breton. Ça me surprend que le Manitoba ne s'attendait pas à ce genre d'action, par contre. Bruno Pelletier au service pour le Roger Or. 5-2 Manitoba, troisième set. C'est contré, mais le ballon se retrouve à l'extérieur. Donc, point pour le Manitoba. Brian Haynes a beaucoup de puissance et versé Laval, ils ne sont pas aussi grands que les Manitobains. Donc, il faut vraiment être très bien placé afin de contrer le ballon. Brian Pomeroy au service. Quelle attaque spectaculaire. Ça, c'était l'attaque en basket qu'on appelait. Donc, on fait la scène d'attaquer une balle rapide au centre. On se dirige derrière le passeur. Et là, il y avait un timing parfait. On attaquait le ballon le long de la ligne. Belle attaque. 6-3, le Roger Or au service. Oh, bien contrer. On pousse le ballon de l'autre côté. Encore une fois, le Libéraux récupère le ballon. Quel échange! Et voilà, c'est bon! C'est bon. On était sur la ligne de beaux échanges. C'est un bel échange ici. Il faut dire que les Libéraux ont fait un bon travail. On a vu de belles récupérations. La part de Mathieu Bélanger et aussi de Troy Plummer, les deux joueurs libéraux de chaque côté. La frissière a déclaré qu'il y avait un joueur du Roger Or qui avait touché au ballon. Donc, c'est un septième point pour le Manitoba. 7-3. C'est un autre pitch qui est sûrement content de cette décision-là. On se fait contrer à nouveau. Il faut absolument viser haut et fort le haut des mains. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les diverses et le Manitoba sont très grands. Alors, bon début de troisième set pour le Manitoba. Il mène 8 à 3 devant le Rouge et Or de la balle. Ici Tom Green à Muscle Beach pour voir le nouveau Ride Guard Extreme Sport en pleine action sous les plus extrêmes conditions. Ouais, Extrême protège contre l'odeur d'humidité. Clair à l'application et il lâche pas. Le nouveau Ride Guard Extreme Sport. Cette semaine à RDS. Des tures à cuir qui n'ont rien à perdre. Ronde à vrai monde. RDS vous présente les meilleurs pugilistes au monde. La boxe à son meilleur. Cette semaine à RDS. Notre boxe professionnelle. À de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre. Là, la vue. Parce qu'un événement sportif n'attend pas l'autre. RDS.ca réagit à la vitesse de l'éclair. Une source inépuisable d'informations pour ceux qui veulent en savoir. Toujours plus. RDS.ca. Le site sans limite. La 36e édition des Jeux du Québec. Ça se poursuit sur nos ondes du 2 au 10 mars. Alors, n'hésitez pas à s'interniser le réseau des sports pour avoir tous les détails de ce qui se passe. En direct de Rimouski. Les Jeux du Québec hiver 2001. La 36e édition. Écoutons l'entraîneur-chef des Bisons du Manitobar. Il mentionne qu'au contre, c'est très important de bien placer les mains sur le ballon. Mais je pense que présentement, ils n'ont pas besoin de conseil au contre parce qu'ils l'exécutent très bien. 8-3. Vous avez vu comment les joueurs du Mandois ont tous sauté en pensant que le ballon allait aller sur la passe rapide. Et on a envoyé le ballon en deuxième momentum qu'on appelle, un peu plus haut. Et on a complètement pris les joueurs par surprise. Une combinaison qui fonctionne très bien pour l'Université Laval. La Vite d'Amoura-Service, 8-4 Manitoba. Troisième set. Bien récupéré. Cette fois, c'est bon pour Manitoba. Et le Breton n'était pas près du tout sur cette défense-là. Il était beaucoup trop debout. Il n'avait pas les genoux assez fléchis. Alors, à 110 km à l'heure, ce genre d'attaque, on ne peut pas vraiment réagir. Et cette fois, c'est un point pour le Rouge et Or. Cette fois-ci, c'est Brian Inns qui n'était pas près lors de la défense. Mathieu Lagrandeur, un attaque très rapide en fond de terrain. 9-5 Manitoba. Le numéro 3, Mathieu Lagrandeur au service pour le Rouge et Or. C'est contré par le Rouge et Or. On a tenté la passe arrière à Brian Inns. Mais cette fois-ci, on a bien anticipé. Je ne sais même pas si ça a traversé du côté de Merci-Laval. Ce n'est pas grave, on va prendre le point quand même. 9-6. On a bien réussi. Mike Munday qui fait la fin de passer. Et la toute dernière minute, avec la main gauche, renvoie le ballon au centre du terrain. Et là, on a pris Merci-Laval à contre-piste. Dan Lewis, le numéro 3 au service. Chauve filet, récupéré par le Rouge et Or. Éric Le Breton qui a littéralement voyagé dans les airs, volé dans les airs. Il passe sa course de l'an derrière la ligne de 3 mètres et atterrit bien dans l'intérieur de la ligne de 3 mètres. Gabrielle Chiquan au service. Un passeur de l'équipe. Complètement extérieur. C'est un service qui est quand même difficile. Le service est smashé. Donc, c'est normal de faire quelques erreurs. Mais là, ce n'est pas le temps de faire des erreurs au service. On ne peut pas se permettre de donner aucun point à l'Université du Manitoba. David Texara. Avec le service pour Manitoba. C'est à l'extérieur. Éric Le Breton qui n'avait pas probablement peur de se faire contrer. Puisqu'on a contré beaucoup du côté du Manitoba. On a tenté de varier son attaque le long de la ligne. On a manqué un petit peu de précision. 12-7 dans cette troisième manche de la finale. Et c'est bon pour Manitoba. C'était autour à Dan Lewis d'attaquer de la ligne arrière. Et cette fois-ci, ça n'a pas été avec beaucoup de puissance. Mais on a quand même réussi à utiliser les mains de l'Université Laval et de projeter le ballon à l'extérieur. Amorti, c'est réussi. Bril Pelletier. Encore une fois, Gigaire qui a jeté un coup d'œil de l'autre côté du filet avant de faire sa passe. A vu qu'il n'y avait personne devant. Pelletier. Et Pelletier a fait la fin d'attaquer. Et à la toute dernière minute, ralentit son geste. Et place le ballon au centre du terrain. Ce genre d'action fonctionne quand on fait vraiment la fin d'attaquer avec puissance. Quand on fait le même geste. Et à la toute dernière minute, on ralentit le bras pour placer le ballon en amorti. Il a tremblé maintenant au service, le numéro 13. C'est la deuxième année avec l'équipe, il y a seulement 20 ans. Bien récupéré. Là, il y a eu un manque de communication, manque de synchronisme du côté du Rogerard. Un manque de communication. Le joueur de centre pensait qu'il allait attaquer une attaque plus proche du passeur alors que le ballon a été poussé un petit peu trop loin. C'est normal que ça arrive parce que c'est toute sorte de variance du côté de Verset-Laval pour essayer de débuter ce fameux contre. Alors, changement du côté du Rogerard. 14-8 pour Manitoba. Yann Lagrandeur est de retour sur le terrain, le numéro 5. Yann Lagrandeur pour les gens qui suivent un petit peu le baseball. C'est un ancien joueur de l'organisation des raves de 30 ans. C'est un lanceur dans les ligues minaires avec les Braves. Maintenant, je vais au volleyball universitaire. Voilà un point pour le Rogerard. Éric Le Breton, encore une fois, de la ligne arrière. Je devais mentionner qu'on allait le solliciter beaucoup à l'attaque. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Il marque beaucoup de points, alors on lui donne beaucoup de ballons. Ah, il y a eu, finalement... C'était peut-être à l'extérieur parce que c'est le Manitoba. Ah non, non, pardon. Oui. C'est bien Pierre-André Perron. C'est bien... Mais il rate complètement son premier service. Pierre-André Perron qui venait de s'amener sur le terrain, lui aussi. Pierre-André Perron qui est à sa première année avec l'équipe. Je nomme de 6 pieds 2. 15 à 9 pour Manitoba dans ce troisième set. Bien récupéré. Contre le filet, c'est repris par le Rogerard. Amorti, c'est réussi! Ben-Louis qui joue de façon très intelligente. Il a marqué plusieurs points en puissance. Cette fois-ci, il a fait la fin d'attaquer en puissance. Et il a renvoyé le ballon de l'autre côté en amorti. Ce qui a fonctionné pour lui. Il faut dire que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Alors, on fait une pause avec les Bisons du Manitoba. En avance 16 à 9 devant le Rogerard de la balle. Jeudi, RDS ce soir vous fait connaître une autre star du concours La semaine de relâche. Isabelle Turner. Moi, je m'appelle Isabelle Turner. J'ai 14 ans. Côté qualité, j'adore travailler avec le public. Je suis une fille ambitieuse. Je ne suis pas gênée. Dernièrement, justement, avec mon école, j'ai participé à un concours qui s'appelle Secondaire en spectacle. J'ai chanté avec deux de mes amis. On a gagné le premier prix. Isabelle fait ses débuts à la télé ce jeudi dès 18h. Amateurs de hockey. Bienvenue à Enjeu. Suivez Paul Buisson à travers villes et arénas de la Ligue nationale. En coulisses avec les gens de hockey. Dans le feu de l'action avec Normand et Tigui. En tête-à-tête avec vos joueurs préférés. Et entourés de ses précieux collaborateurs. Paul Buisson vous présente une autre édition de Hors-jeu, mercredi soir à RDS. On vous donne rendez-vous demain soir et à tous les lundis, 19h30, pour cette semaine à RDS en compagnie de Claude Mayotte. Alors, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Demain soir, 19h30, sur nos ondes. Résumé complet de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans le monde du sport. Et analyse les commentaires de Claude. Les Bisons du Manitoba mettent 16 à 9. Troisième manche dans cette finale. Manitoba en blanc, le rouge et or, évidemment. En rouge et or. C'est récupéré par le Manitoba. Et un point pour le rouge et or. Éric Le Breton encore. Un bel échange ici. On a bien distribué le ballon du côté des rouges et or. Et encore une fois, on réussit à donner le ballon à Éric Le Breton qui marque le point. Bien ramassé du côté du Manitoba. Et là, on passe derrière à Éric Le Breton. Et le ballon a touché à l'antenne. Et si le ballon touche à l'antenne, c'est considéré comme à l'externel. 16-10. On service. Mais immédiatement, on marque du côté du Manitoba. Beau synchronisme, Turpin. Du haut de ses 6 pieds 8. On l'utilise beaucoup. Si la passe est bien dans les mains du passeur, il faut s'attendre à ce que Turpin ait le ballon au centre. C'est Turpin, justement, qui est au service. Manitoba mène 17-10 dans cette troisième manche. La différence dans cette manche, c'est vraiment du côté du Manitoba. On a fait de beaux contres. On a augmenté son niveau de jeu du côté de Laval, mais le Manitoba a augmenté son niveau de jeu au filet, surtout au contre. Et cette fois, le ballon a touché un joueur de Laval. Alors, le point va au Manitoba. Encore une fois, on tente toutes sortes de croisées, toutes sortes de combinaisons. Et c'est ça, le ballon a été projeté à l'extérieur en touchant les mains du Manitoba. Donc, je pense que c'est un point à l'Université Laval. 17-11. David Namon au service pour le Rouge et Or. Et cette fois, Manitoba marque. On tente le service court pour essayer de débalancer l'offensive du Manitoba. Par contre, sans problème, on a fait une belle réception de service. On a passé le ballon, il passe très rapide au centre. Et c'est ce qui arrive au niveau universitaire ou international, quand on a une balle facile comme ça. Règle générale, on construit une belle attaque. Et vous avez vu le coup de canon. Beau synchronisme. Il n'y avait pas de compte qui était présent. Et on voit comment il est heureux de son attaque. David Teixeira qui marque avec cette attaque. 19-11, Manitoba. 6 pieds 5 à sa troisième année avec l'équipe. 225 pieds. Il n'est pas content, Éric. Il a un petit peu sarcastique, Éric Labreton. Il a dit à l'officiel, ne lâche pas, tu fais de l'excellent travail. Je pense qu'il n'était pas d'accord avec sa décision. C'est contré, le ballon tombe dans le territoire du Rougiard. 20 à 11, Manitoba. La passe était beaucoup trop loin du filet. Il manquait un petit peu de précision sur cette passe-là. C'est pour ça que l'attaquant s'est retrouvé un petit peu en déséquilibre. Et là, les Manitobains étaient bien placés au contraire. Un autre point pour le Manitoba. Même genre de point, deux fois dessus. Il faut absolument que la résumption de service du côté de l'Université Laval soit bien placée dans les mains du passeur pour qu'il puisse essayer de tenter une genre de combinaison pour essayer de déjouer le contre. Parce que le contre, Manitobain, est très présent. Alors, un match à sens unique jusqu'ici. 21 à 11. L'avance est de 10 dans ce troisième set. Quelle puissance. Quelle récupération. Et là, du côté, tu vois au Gérard. On fait signe, oui. On fait signe. On n'a pas touché au ballon. On n'a pas touché au ballon. Oui. Finalement, l'officiel donne raison au Gérard. On avait vu le Breton se mèdre plus tôt à l'officiel. Et cette fois, il a eu gain de cause. C'est important aussi, quand on ne touche pas au ballon, comme ça, de faire signe à l'officiel. J'ai pas touché, j'ai pas touché. Comme ça, parfois, ça réveille un petit peu les arbitres. Et voilà. Ah oui. J'ai pas touché au ballon. Il avait raison. Le ballon a bel et bien touché au filet. 21 à 13. Et là, Mike Mundé a voulu renvoyer le ballon directement de l'autre côté. Mais face à un gros contraire comme Mathieu Lagrandeur, il faut qu'il envoie le ballon un petit peu plus haut. Lagrandeur, Mathieu au service. À l'extérieur. Et là, Troy Plummer a fait quand même une belle réception contre-ville, c'est un joueur libéraux. Mais le passeur n'a pas fait son travail, n'a pas bien placé le ballon à son attaquant. Bon, grâce à Laval, je vais profiter de ce point-là. Oui, trois points de suite pour le rouge et or. Il a demandé de participer. Gard Pischke essaie de se reconcentrer. On a demandé de demander. Gard Pischke leur a dit de retourner à leur jeu systématique, de ne pas trop s'est impressionné le monde, mais de faire un jeu basse. Il est très calme, hein? C'est très... C'est bien pour les joueurs. Comme ça, les joueurs ne s'énervent pas. Ils peuvent rester tranquilles, se ressaisir ici. C'est bien communiqué, d'être prêt. Alors, voici quelques statistiques jusqu'ici. Un face-à-face entre Brian Enns et Éric Le Breton. Je vous avais mentionné qu'on allait avoir un beau duel, et voilà, les deux joueurs. Et la seule différence, c'est que Brian Enns a un peu plus de contre qu'Éric Le Breton. Donc, trois contre pour Brian Enns, alors qu'Éric Le Breton a seulement effectué un contre marquant. Alors, 21 à 14 en faveur des Bisons du Manitoba. Troisième set, Rouge et Or au service. Allons voir si le temps d'arrêt va changer le rythme. À l'extérieur! On a tenté le fond de terrain, pas beaucoup de puissance, mais on a manqué un petit peu de précision. Dan Lewis, qui est quand même un joueur avec beaucoup d'expérience, qui avait rendu porté le joueur par excellence en 95-96 et Paislor, championnat canadien universitaire, et Manitoba avait remporté la médaille d'or. Voilà un point. Dan Lewis, le numéro 3, qui réussit l'attaque. Cette fois-ci, il s'est repris, et puis il attaquait avec beaucoup de puissance au long de la diagonale. Il y avait une ouverture, il l'a vu. Il a profité pour attaquer. Pour Lewis au service, 22 à 15 pour Manitoba. Et un point pour le rouge et or. Troy Plummer, qui a fait beaucoup de récupération pour le Manitoba, mais cette fois-ci, il avait beaucoup trop de puissance pour qu'il puisse réagir. Il aurait fallu qu'il s'y anticipe un petit peu plus l'attaque parce qu'il avait tellement de puissance. Ça s'est rentré beaucoup trop rapidement. Le service sauté flottant. Il s'est contré par le rouge et or encore une fois. Éric Le Breton au filet. Face à Brian Enns, le fameux duel, donc ça va augmenter les statistiques à Le Breton. Et Brian Enns attaquait de la ligne arrière, donc derrière la ligne de 3 mètres. Jérôme Leclerc, encore une fois au service, c'est 22 à 17. On s'approche du côté du rouge et or. Des carrés de 5. Et là, directement dans le filet. Durant le temps d'arrêt aussi, Garf Pichquet avait mentionné ses joueurs d'être patients. C'est important que les joueurs du rouge et or aussi soient patients parce que présentement, ils tirent de l'arrière. Alors, il faut continuer, petit peu par petit peu, essayer de faire un point. Et un point pour le rouge et or, c'est 23 à 18. Il faut continuer d'être imprévisible au niveau de l'attaque du rouge et or. C'est ce qui fonctionne pour eux. Il faut essayer de déjouer le contre, déjouer la défensive arrière. Yann Lagrandeur au service. Bien contré encore une fois par le rouge et or. Bien placé cette fois-ci, c'était Pierre-André Perron. On ne l'a pas vu jouer beaucoup depuis le début, mais là, il a prouvé qu'il mérite bien d'être sur le terrain. 23 à 19. Encore une fois, Yann Lagrandeur avec le service. Yann Lagrandeur a sifflé. On dit qu'il y a eu une infraction. Mike Monday qui, habituellement, marque énormément de points en deuxième touche. Deuxième touche, ce que je veux dire par là, c'est de renvoyer le ballon directement de l'autre côté et non faire la passe. Et pour lui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, le rouge et or est de retour. C'est 23 à 20, maintenant. Bien récupéré. Amorti de Damour. À l'extérieur! On est chanceux là-dessus parce que, là, je pense qu'il y a une faute. Il y a une erreur. On a touché au filet du côté de l'Université Laval. Ça, c'est dommage. Ça, c'est frustrant dans cette situation-ci. Surtout que, bon, le ballon était complètement à l'extérieur. Malheureusement, pour l'Université Laval, on a touché au filet au contre. Alors là, c'est 24 à 20. Et on sert pour remporter ce troisième set. Monday. Est-ce que c'est bon? Oui! C'est à l'intérieur. 24 à 21. Belle attaque. J'aime bien l'audace qu'on a eue. On a sorti le coup de canon. On n'a pas peur de faire l'erreur. C'est important de continuer à quand même prendre des risques. Parce que si on joue timide contre le Manitoba, là, ça va... Bon, on risque d'avoir des surprises assez désagréables. Bruno Pelletier revient sur le terrain à la place de Perron. Alors, Pelletier au service. 24 à 21 pour Manitoba. Troisième année en génie civil. Non! Je décide de l'autre côté. Je décide de l'autre côté. Il y a de la concentration aussi. C'est contré, mais le ballon touche au filet, là. Le Manitoba remporte le troisième set. Et 25 à 21. Et la première année en génie civil. Alors, c'est 2 à 1 pour le Manitoba. Il remporte le troisième set. 25-21 devant le rougiore. Un sport qui défoule Un sport de contact Un sport avec ses hauts Et ses bas Le curling, vous connaissez Suivez le Nokia Briar seulement à RDS Le Westin-Innesbrook Resort à Tampa Bay en Floride Vous offre 72 trous sur 4 parcours de golf professionnels 6 piscines, incluant le Loch Ness Pool & Spa 11 terrains de tennis Et un choix de restaurant incomparable Envolu-vous avec American Airlines Seul American vous offre autant d'espace en classe économique Le magnifique Westin-Innesbrook Resort Au du nouveau tournoi de la PGA Tampa Bay Classique Vous invite à vous surpasser pour du golf À son meilleur Vendredi, RDS ce soir Vous fait connaître une autre star du concours La semaine de relâche Jean-François Amel Ça c'est l'ancien bois Quand Tiger Woods avait fait Quand Tiger Woods avait 8 ans Donc ça c'est la première raquette d'André Agassi On peut voir que les fils ont un peu raqués Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller avec Whitney Parce que je pense que Venture Je pense que ça ne l'intéressait pas Voyez Jean-François faire ses débuts à la télé Vendredi 18h à RDS Les Jeux du Québec de Rimouski RDS mis à cœur Et le plaisir est garanti Claudine Pour moi ce seront les Jeux du Québec À l'extrême Sylvain Faites-nous Découvrez avec moi les atlettes Rimouski Et vivons ensemble l'ambiance des Jeux Rimouski Ami Faites-fier Découvrez avec moi les joies, les peines, les peurs Et les découvertes des athlètes Les Jeux du Québec d'hiver Rimouski seulement À RDS Manitoba mène 2-1 Voici les statistiques du troisième set C'est très bas au niveau de l'efficacité à l'attaque 9,4% et 8,8% C'est très très bas Habituellement on voit des 30%, des 40% Par contre on voit aussi que du côté du Manitoba On est beaucoup plus fort au niveau du pourcentage de side-out Side-out ce qui veut dire de construire De faire le point quand on est en réception de service Donc 63% comparativement à 56% pour l'Université Laval Et encore une fois les comptes Donc le blocks Trois pour l'Université du Manitoba Et deux pour l'Université Laval Alors il y avait beaucoup de récupération J'imagine quand le taux d'efficacité des attaques est bas Il y a beaucoup de récupération Ça démontre que les joueurs sont bons en défensive Et aussi au compte Alors Manitoba mène 2-7-1 S'ils remportent ce quatrième set Ils seront champions canadiens de volleyball universitaire Ils ont gagné 25-16 dans le premier set Ils ont perdu le deuxième set 23-25 Ils ont gagné 25-21 dans le troisième set Texera au service Et un premier point pour le Manitoba Le Manitoba qui débute exactement comme ils ont débuté La deuxième manche avec beaucoup de contre Il faut faire attention du côté de l'Université Laval Il faut s'y attendre et viser haut et fort Pour essayer de projeter le ballon à l'extérieur Texera au service 1-0 Manitoba dans sa quatrième manche Il est bien récupéré Et oh immédiatement Bonne réaction au filet Bonne initiative de Mathieu Lagrandeur Le ballon est revenu directement du côté de l'Université Laval Et là on n'a pas hésité C'est ce qu'il faut faire Quand on commence un filet désert Il faut sortir le coup de canon Et frapper le ballon immédiatement Éric Labreton au service Un service sauté mais un service flottant Donc il n'y a pas de rotation sur le ballon Et c'est un point pour les pisons Le ballon s'est retrouvé à l'extérieur C'est ce que je vous dis quand je mentionne Qu'Université Laval doit frapper haut et fort Pour projeter le ballon à l'extérieur C'est ce qu'on vient de voir du côté du Manitoba C'est ce qu'ils font C'est pour ça qu'ils ont un bon taux d'efficacité Au niveau des attaques On tente des combinaisons un petit peu plus difficiles à faire Parce qu'on essaie d'éviter le contre Mais là ça joue un petit peu contre nous Parce qu'on n'a pas réussi à bien placer le ballon dans le terrain Michael Munday à nouveau au service Choisi sur la deuxième équipe Tout étoile au niveau canadien cette année Écubéré par la barre L'attaque, c'est bon Le Breton Éric Le Breton, une machine à point On l'utilise autant en ligne avant Qu'en ligne arrière Cette attaque était une attaque de la ligne arrière Mais il y a tellement de puissance Qu'on ne pourrait pas dire ce qui était vraiment en ligne arrière Et le fameux duel entre Le Breton et Enns C'est très très proche je pense présentement David Damour au service pour l'Euro-Géard Et voilà Brian Enns qui retourne à ma barre Et cette fois-ci il était complètement par-dessus le contre Tout un athlète celui-là Il saute très haut Et Brian Enns à 6 pieds 5 Il était complètement par-dessus Yann, pas Yann mais Gabrielle Gigal Pomeroy au service Et on réplique Mathieu Lagrandeur n'a pas beaucoup de puissance Mais à 6 pieds 6 On arrive à placer le ballon là Dans les trous Lagrandeur et Le Breton, José, on le mentionnait Qui font partie de la première équipe d'Étoiles au niveau canadien Et on le voit aujourd'hui Que ce sont vraiment les deux joueurs Qui retiennent l'attention du côté du Euro-Géard C'est deux joueurs qui aussi représentent le Canada À différentes compétitions Mathieu Lagrandeur a représenté le Canada Lors des Jeux juniors nationaux en 1999 Cinquième position Et Eric Le Breton aussi joue avec l'équipe nationale 5-3 Manitoba dans ce quatrième set À l'extérieur Le Breton qui cette fois-ci n'a pas sorti le coup de canon Mais a tenté de placer le ballon en fond de terrain C'était bien tenté C'était de juste à fait l'extérieur Surpain au service pour Manitoba Belle réception de service de Damo Et on retourne à face à Yael Le Breton C'était face à un contreur Donc contre Dan Lewis Et Dan Lewis n'a pas pu bien placer les mains sur le ballon Le ballon a été projeté à l'extérieur Alors 6-4 pour Manitoba Le Euro-Géard au service Ça touche au filet Ça donne de l'autre côté C'est un jeu qui était raté Mais on marque quand même Que chance de la part de Géard Parce que généralement Quand on retourne le ballon en touche de balle Comme ça Mais là on était chanceux Le ballon a été ralenti par le filet On va le prendre quand même ce point C'est 5 Le Breton s'est contré immédiatement Par Brian Ence Le Breton n'avait pas beaucoup de chance là-dessus Le ballon était très serré Denis Il aurait fallu que le Breton essaie de pousser les mains Pousser le ballon dans les mains à Enz Pour l'essayer de renvoyer à l'extérieur Mais c'était vraiment pas facile sur cette action Enz avec le service C'est 7-5 Manitoba à l'extérieur On tentait la ligne de côté Et ça a manqué légèrement de précision On prend des risques On risque tout pour le tout au service Parce qu'on sait que le taux d'efficacité En réception de service du Manitoba C'était de 76% qu'on faisait le point Alors il vaut mieux risquer un petit peu plus Oh bien récupéré Troy Plummer Spectaculaire comme joueur libéraux Il aide beaucoup son équipe Oh Quelle défensive des deux côtés Et le point pour le Rouge et Or Le ballon a donné dans le filet L'égalité 7 à 7 Troy Plummer Vraiment un joueur spectaculaire Il n'est pas tellement grand C'est un joueur de 6 pieds 1 Spécialiste en défensive Donc joueur libéraux Yann Lagrandeur à nouveau Avec le service pour le Rouge et Or Et dans le filet C'est pas le moment Ça donne des cheveux gris à un entraîneur C'est vraiment pas le moment De manquer un service Après un bel échange comme ça Alors dans ce quatrième set Le Manitoba amène 8 à 7 Devant le Rouge et Or L'effet saillant de la dernière semaine Les réponses à vos questions internet Point de vue du coach avec Jacques Demers Tout ça et bien plus encore Au Journal des Canadiens Parce qu'un événement sportif n'attend pas l'autre RDS.ca réagit à la vitesse de l'éclair Une source inépuisable d'informations Pour ceux qui veulent en savoir Toujours plus RDS.ca Le site sans limite 1, 2, 3, 4 Le sport amateur de haut calibre Se ferait un chemin à RDS Venez voir les plus grands athlètes amateurs au monde Dans des compétitions de niveau international Car pour élite Du sport amateur à son meilleur Le samedi matin Prenez la route avec RDS Et laissez-vous guider dans le merveilleux monde du sport amateur Car pour élite Seulement À RDS Match intéressant Lundi le 12 mars Le hockey bon son au réseau des sports Alors que les pingouins de Pittsburgh Et Mario Lemieux feront face aux Rangers de New York En direct du Madison Square Garden de New York Alors c'est un rendez-vous le 12 mars prochain À 19h30 Les pingouins contre les Rangers Le retour au preuve sur l'Université Laval Il est joli lui Quatrième manche Manitoba mène par un 8 à 7 Et dans les 7 C'est 2 à 1 pour le Manitoba Et un point pour le Roger On commence bel départ Avec une attaque rapide à Pelletier Quand la passe est bien faite Quand la réception de service est bien placée Dans les mains du passeur Ils s'attendent à une belle attaque Alors Bruno Pelletier avec le service Immédiatement on réplique Texara avec le point On aime bien répliquer avec le même genre de passe Ça fait plusieurs fois qu'on voit Une passe à l'aile d'un côté Une passe à l'aile de l'autre côté Texara au service Immédiatement Mathieu Mathieu Lagrandeur Le numéro 3 Mathieu Lagrandeur Il est très haut Il mesure 6 pieds 6 Mais aussi il saute très haut Alors ça on place le ballon Bien dans ses mains On peut avoir une attaque Avec un très petit angle Parce qu'il est très grand C'était l'extérieur Non on dit que c'est bon On profite beaucoup Quand on fait face à Giguard Parce que Giguard Il n'est pas tellement grand Pour le volleyball Le 5 et 11 Comme contreur c'est pas tellement grand Alors quand il est en ligne avant On fait exprès pour passer le ballon face à lui Et là on l'a vu On était complètement par-dessus Giguard 10-9 Manitoba Et c'est contré par des bisons Ils prennent des bancs 11 à 9 Manitoba toujours aussi fort au filet Avec Turpin qui mesure 6 pieds 8 Il faut varier son jeu Moi j'utiliserais un petit peu plus l'amorti Même si c'est pas aussi spectaculaire Qu'une attaque en puissance Souvent ça fait le même effet Voilà un point pour le rouge et or La Troy Plummer Qui a quand même bien anticipé l'angle de l'attaque Le joueur libéraux Il était bien placé Mais trop de puissance de la part de Mathieu Lagrandeur David Damour Au service Manitoba Mène 11 à 10 dans ce quatrième set David Damour qui joue présentement comme attaquant Mais il évolue aussi très bien en tant que libéraux C'est un joueur qui est très très fort aussi en défensive Il laisse à toucher au libéraux du rouge et or Mais le ballon se retrouve à l'extérieur Alors c'est 12-10 Manitoba Mathieu Bélanger aujourd'hui Qui joue comme libéraux 22 ans Il est en relation industrielle Troisième année avec Première année avec l'équipe en fait Ryan Pomeroy au service pour le Manitoba Belle réception de service la part du libéraux Et c'est contré par Turpin au filet On attendait vraiment solidement Mathieu Lagrandeur Turpin avait les mains directement sur le ballon La grandeur n'avait pas vraiment de chance À faire quoi que ce soit là-dessus Pomeroy encore avec le service 13-10 Manitoba Quatrième manche Encore une fois c'est bien contré On prend des risques On frappe fort malgré le fait qu'on sait qu'il y a un grand contraire de l'autre côté Ça prend un petit regain de vie Josée du côté du Rouge et Or 14-10 dans ce quatrième set Ils font face à l'élimination C'est un petit peu la même histoire Qu'au troisième set Il faut varier son jeu Parce que le contre du Manitoba est assez imposant Qu'est-ce qu'on va faire de trouver de la balle ? Encore une fois Turpin Non On essaie toutes sortes de combinaisons Mais il n'y a rien à faire Turpin est toujours là Oui Turpin à 6 pieds 8 Regardez bien ses mains de l'autre côté C'est un mur vraiment Turpin il pénètre bien le filet 6 pieds 8 Il faut absolument varier son jeu Il faut voter de la balle Peut-être un amorti Quelque chose N'importe quoi 15-10 Justement les contres C'est 15-10 pour Manitoba Et encore une fois Alors on n'est pas capable Le ballon est à l'extérieur Ah oui Donc encore une fois On était prêts à contrer On était présents Mais on a manqué un petit peu de contrôle Il aurait fallu que Brian Hance Tourne les mains un petit peu plus Vers l'intérieur du terrain 15-11 Rougeur avec le service Amorti On hésite du côté de la balle Bien récupéré Mais le ballon se retrouve à l'extérieur Du côté de la balle On hésite c'est normal On n'a pas le rythme On a vu des joueurs qui se regardaient On attendait voir Surtout pour les bases C'est très important de bien communiquer Assiste sur le terrain On prend une bonne communication Alors on fait une pause L'épisode du Manitoba en contrôle C'est 16 à 11 Quand on sait que la Suzuki Estime 2001 Est l'une des familiales Les plus éco-énergétiques au Canada On a raison de chanter Suzuki, au rythme de ta vie Les Jeux du Québec de Rimouski SDS misant à coeur Et le plaisir est garanti Claudine Dubé Pour moi ce seront les Jeux du Québec À l'extrême Sylvain Fadno Découvrez avec moi les entraîtes Rimouski Et vivons ensemble l'ambiance des Jeux Rimouski Ami Belki Découvrez avec moi les joies Les peines Les peurs Et les découvertes des athlètes Les Jeux du Québec d'hiver De Rimouski Seulement À RBS Manitoba qui a remporté le championnat l'an dernier On voit les autres équipes Qui ont remporté des championnats consécutifs Manitoba l'a fait en 95-96 Winnipeg 86-87 Manitoba l'a fait en 84 et 85 Alors on a une chance de répéter cet exploit cette année Il mène 16 à 11 dans ce quatrième set C'est 2-7 à 1 pour les bisons du Manitoba Et voilà encore une fois On contre et on marque du côté des bisons Il n'y a rien à faire Il y a vraiment un mur présentement du côté du Manitoba Il faut arrêter d'essayer d'attaquer en puissance Et de défoncer le contre Mais bien de frapper plus haut Ou faire l'amorti Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire Présentement il domine complètement le filet du côté du Manitoba Surpain au service Belle réception au service à part du Libéraux Et voilà finalement un point Bruno Pelletier Pelletier qui se choque et dit bon ça finit C'est assez On arrête Mais là ça prend justement quelques points de la part du Rouge et Or S'approcher dans ce quatrième set Tirant derrière par cinq Passeur Giguère Gabriel Giguère au service Et c'est complètement raté C'est pas le moment de manquer un service On ne peut pas prendre du tout le rythme si on manque de service comme ça Et c'est sûr qu'il faut prendre des risques Mais quand même on ne peut pas se permettre présentement Parce que de 1000 euros du Manitoba Et encore une fois ce mur du Manitoba Ils ont beaucoup de difficulté à traverser ce fameux mur Et présentement le Manitoba est vraiment en confiance Alors c'est pas seulement Turpin qui compte Là c'est Lewis, c'est Monday, c'est End Regardez dans cette manche C'est 7-0 les comptes 7 contre contre 0 Ça démontre vraiment la domination du Manitoba au contre Comme j'ai mentionné tout à l'heure Il faut frapper plus haut Ils sont très grands au filet Il faut faire des variations Plus de combinaisons Et aussi faire quelques amortis Pour essayer de les prendre à contre-pied Parce que présentement C'est une clinique 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 Manitoba a gagné le premier set 25-16 Ils ont perdu le deuxième 25-23 Alors que le rouge et or est revenu de l'arrière Ils sont revenus en force Dans le troisième set L'emportant 25-21 Et là ils mènent 19 à 12 Alors qu'on aperçoit Pascal Clément En traîneur-chef du rouge et or On va sûrement dire à ces joueurs Il faut frapper plus haut Et aussi peut-être quelques amortis Et là on doit jouer Comme si on n'a rien à perdre De toute façon On est assuré de la médaille d'argent Alors là on doit tenter le tout pour le tout Brian Ence avec le service Et c'est un point pour le Manitoba Dan Lewis faisait face à trois contreurs Pas de problème Il réussit à trouver l'ouverture Et il a marqué le point Dan Lewis connaît vraiment un très bon match Brian Ence a joué par excellence cette année Rien à 12 pour les Bisons Encore une fois Dan Lewis présentement il est déchaîné Il marque à tous les coups Et le passeur le sait très bien Donc on lui donne le ballon quand c'est le temps de faire le point Manitoba en plein contrôle Il met 21 à 12 en sa quatrième set Et voilà un point pour le Rouge et Or Et là on a quand même été assez chanceux Le ballon a été dévié par le filet Et cela a ralenti le ballon Donc Troy Plummer, le libéraux, s'est retrouvé à contre-pied Et là on a réussi à faire un petit point Yann Lagrandeur au service pour le Rouge et Or C'est 21 à 13 Et voilà un point immédiatement pour les Bisons Ence qui s'est retrouvé à 1 contre 1 Et là il a eu une ouverture le long de la ligne Il a une bonne vision du jeu Même s'il regarde la balle pour l'attaquer Il est capable aussi de voir de l'autre côté De voir où est l'ouverture Il a attaqué le long de la ligne Dan Lewis avec le service Il est récupéré D'autre côté Et voilà un autre point pour les Bisons du Manitoba Qui partissent maintenant 23 à 13 La confiance à l'Université Laval est très bas présentement C'est normal parce qu'avec tous les contres qu'on a faits On hésite beaucoup Et contrairement à l'Université du Manitoba Ils ne sont pas timides du tout Et voilà un point pour le Rouge et Or On essaie de faire contre le poil pour rester dans le match Bruno Pelletier au service 23 à 14 C'est difficile de revenir Surtout avec le score continu quand on tire de l'arrière comme ça C'est pas une tâche facile mais c'est pas impossible Jérôme Leclerc vient remplacer Bruno Pelletier pour le service 23 à 14 Ils n'ont pas le droit de faire d'erreur là C'est réussi pour Manitoba à un point maintenant du championnat canadien Je joue vraiment très bien présentement au niveau du filet On l'a vu tout à l'heure plusieurs contres mais aussi très efficace à l'attaque Alors les bisons serrent pour le championnat canadien C'est contré alors c'est la façon idéale de terminer le match Ça représente bien le match Ils ont dominé au filet au niveau du contre, au niveau de l'attaque C'est là qu'on voit que ça joue vraiment au filet le volleyball Alors les bisons du Balitoba pour une deuxième année de suite Ils sont champions canadiens en volleyball universitaire Une victoire en 4-7, 3-1 Alors on fait une pause avec les célébrations Les bisons du Balitoba sont champions Ils l'emportent en 4-7 devant le rouge et or de Laval 10-4, 10-4